Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FFR, avec ce jeudi 9 février, une course que j'ai sélectionnée ce sera du côté de Nantes, vous le voyez, il y a les trotteurs en Réunion 3 et Réunion 4 en Nantes, et Mokanchi, Vincennes est absent des programmes ce jeudi, en tout cas on a une épreuve intéressante, la 5ème course du programme, le prix de la bourgeonnière, qui a attiré mon attention, pour des 5 ans n'ayant pas gagné 51 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 25 500 euros, une course qui va se disputer sur 3000 mètres, 14 concurrents au départ, avec, vous le voyez, un recul de 25 mètres à partir du numéro 10, ETI a démété une course qui est prévue, comme vous le voyez, à 14h07, juste après le quinte et plus, moi j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du 9, Idylle de Geffre, Mathieu Abrivar, qui lui sera associé, c'est le seul, c'est la seule, pardon, pensionnaire de Thierry Dual Destin qui sera au départ de cette réunion, du coup voilà, on la déplace juste pour, on déplace un camion juste pour cette jument qui découvre un engagement de choix, vous le voyez, c'est la plus riche au premier échelon, elle a intégré les box de Thierry Dual Destin, il y a quelques semaines de cela, et c'est vrai que depuis qu'elle est intégrée, c'est un quasi sans faute, elle a, regardez, c'était, voilà, là, à Greignes, elle était encore chez Guy Verva, et puis dès son arrivée chez Thierry Dual Destin, hop, troisième, en étant ferré, sur l'hippodrome de Mocanchi, 2850 mètres, une 18-1, c'est pas un chrono extraordinaire, mais derrière, disqualifié, alors qu'elle a été déférée des 4 pieds, le lot était très correct, avec Italie-France notamment, qui courait dans cette épreuve, et puis voilà, derrière, deux deuxièmes places, avec Mathieu Mottier tout d'abord à Angers, une 15-9 sur 3100 mètres, c'est intéressant, parce que c'est une longue distance, comme la distance de 3000 mètres qu'elle va courir ce jeudi, mais en plus, le chrono est bon, une 15-9, je trouve vraiment que c'est un bon chrono pour cette catégorie, derrière, elle a répété une nouvelle fois deuxième avec son apprenti du côté d'Argentan, voilà, une poulie, une jument, pardon, qui a vraiment montré gros de qualité, qui semble vraiment en retard de gain, et c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée chez Thierry Dual Destin, elle semble avoir vraiment pris les choses du bon côté, on défère des 4 pieds, l'engagement est très favorable, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, et c'est vrai que Mathieu Briard aura quelques bonnes cartouches, d'ailleurs, ce jeudi, n'hésitez pas à le suivre en confiance, dans la réunion de Nantes, il en a 4 ou 5, et c'est vrai que cet idylle de Gèvre, pour moi, c'est une des premières chances qu'il va driver, donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce jeudi 9 février, donc le 509, idylle de Gèvre a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi, ce mardi, pardon, on est vraiment sur une bonne spirale, c'était du côté corde à droite, du côté danger peut-être, je crois que c'était, non, de Châteaubriand, pardon, Châteaubriand avec Hob du Louvain que je vous indiquais, et qui a gagné, qui est venu ajuster tout le monde sur le poteau, bon, c'était la favorite, mais bon, 3,30 et 1,50 à la place de mon côté sur The Turf, du coup, c'est vraiment pas mal, je crois qu'elle a été un petit peu plus cotée chez les Verts, peut-être qu'elle a été à 3,80 chez le PMU, en tout cas, on poursuit la bonne série, on reste sur 3 beaux succès de rente, du coup, voilà, on va essayer de poursuivre cette série et d'aligner les petits bâtons, en tout cas, voilà, avec cette 509 idyte de Gèvre, je trouve vraiment qu'on est en deux bonnes mains, à mon sens, donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce jeudi 9 février, moi, je vous remercie, comme d'habitude, une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos, moi, je vous retrouve dès demain, ce sera certainement du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !